Salut à toutes et à tous, c'est Koenski, on se retrouve pour une petite vidéo débriefing et puis programmation également sur la chaîne donc bienvenue aux nouveaux abonnés comme d'habitude j'aime bien dire un petit coucou à tous ceux qui viennent d'arriver et vous remercier de vous être abonné on est maintenant à plus de 55 mille abonnés sur la chaîne c'est vraiment super on a passé les 51 mille en fait au tout début janvier si je me souviens bien donc les premiers mois de 2019 ont été vraiment bon avec une moyenne de 2000 2500 abonnés par mois ce qui est vraiment très très bien vraiment très très bien donc ça c'est très très cool il ya eu plusieurs succès également en ce moment en termes de vue ça fonctionne très bien la chaîne les gens sont contents donc je suis content du coup aussi parce que on a pas mal de vues sur les séries et ça fait plaisir notamment et là c'est vraiment un truc qui fait super c'est ce qui me fait le plus plaisir en fait en ce moment c'est que civilisation 6 vous passionne au niveau des séries que je fais je peux pas le dire autrement parce qu'il y a vraiment beaucoup de vues plus que d'habitude et donc ça fait plaisir de voir qu'un 4x peut passionner autant après c'est vrai que c'est une grosse licence bien sûr il ya beaucoup de gens qui ont le jeu ou qui s'intéressent au jeu mais c'est pas forcément les jeux les plus faciles non plus à présenter en let's play et à rendre intéressant donc je suis lancer pour une fois des petites fleurs parce que je suis très content de de la manière dont la série est reçue et on va donc continuer dans cette voie là au niveau de la série sur la france et la série précédente évidemment a bien marché aussi avec la sortie de l'extension évidemment donc ça ça va continuer et puis on a ici un petit duel entre dawn of man et satisfactory et c'est pour ça que je voulais vraiment faire la vidéo ici pour vous parler de town of man j'ai encore ma voix qui s'est un peu barré à cause de mon rhume mais ça va aller ce qui se passe c'est que satisfactory c'est un jeu qui sorti ici en axe anticipé enfin qui sort en axe anticipé le 19 mars et il y a un accès en bêta plus ou moins moitié ouvert moitié fermé ici ce week-end et donc Je savais qu'après ce week-end si je pourrais plus jouer donc j'ai mis le paquet dessus pour vous faire des vidéos et je n'ai plus le temps de jouer à dawn of man tout simplement c'est pas que j'avais pas envie de jouer c'est que j'avais plus le temps et donc on fait une petite pause sur dawn of man on va reprendre courant cette semaine ci c'est promis le jeu m'intéresse toujours autant c'est juste que j'avais pas le temps d'y jouer mais on va reprendre on va continuer évidemment la tribu des coins ce crâne pour essayer de la faire prospérer le mieux possible mais satisfactorie j'en suis relativement content honnêtement c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal et c'est encore que le début de l'axé anticipé donc ils vont encore ajouter beaucoup de choses et affiner un peu les systèmes mais franchement c'est vraiment très sympa et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les séries en cours il y a ces trois séries là qui sont en cours actuellement j'ai pas mal de choses prévues pour le mois qui arrive enfin le mois qui arrive le mois de mars pas encore vous parler de tout je pense il ya juste un petit mot à propos de sékiro sékiro c'est un jeu c'est le prochain jeu de from software c'est les développeurs des dark souls que j'aime beaucoup un événement la vidéo sur dark souls 3 si la première de la série c'est ma quatrième vidéo la plus vue sur la chaîne ce qui est assez assez fou mais parce que je fais pas que je suis principalement des jeux de gestion et de stratégie assez peu de d'action rpg finalement mais mais j'aime bien les from software j'aime vraiment bien ce qu'ils font et donc je pense qu'on va je vais essayer d'en faire peut-être que ce sera uniquement du live peut-être que ce sera une série youtube je ne sais pas encore mais j'aimerais bien jouer en live parce que ça va être rigolo parce que je vais sûrement pas être très 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 bon et donc ça va être ça va être fun d'essayer de voir si j'arrive à me débrouiller et du coup les live rediffusés sur sur youtube j'essaie de pas en faire trop trop ça dépend un petit peu des séries si vous regardez ici la série kingdom comme des livrants c'est une série que j'ai fait entièrement live sur twitch avec entièrement également une rediffusion complète sur youtube et ça n'a pas dérangé les gens sur youtube ça dépend un petit peu des jeux en fait il ya des jeux où les gens apparemment n'aiment pas trop la diffusion il ya des jeux pour lesquels ça dérange vraiment pas donc faut voir si il faut que je réfléchisse à la question pour voir ce qui est ce qui est le mieux on verra Alors ce que je voulais également vous dire c'est que quoi de quel autre jeu également qu'un autre jeu on peut regarder mon programme ici mais je pense que j'ai pas tout noté oui il ya haute ward qui est un jeu qui est un rpg j'ai déjà demandé à avoir la clé pour pouvoir le tester je ferai au moins une présentation dessus pour voir ce que ça vaut et puis il ya tropic aussi c'est évidemment en fin du mois qui commence et je commencerai une série dessus parce que j'étais assez convaincu ce que j'avais vu au début de la bêta d'accord il y avait une bêta quand vous achetiez le jeu en précommande vous avez et encore maintenant d'ailleurs vous avez accès à la bêta mais le jeu manquait d'équilibrage et donc je voulais attendre que ça s'équilibre un petit peu avant de m'y remettre mais je vais m'y remettre toute façon ici pour la fin du mois pour la sortie du jeu ça c'est sûr et certain voilà un petit peu le programme il y aura peut-être des choses qui vont des surprises qui vont s'intercaler si je peux alors dernière chose que je voulais vous dire c'est qu'au niveau de mon tipeee j'ai de nouvelles à vous annoncer la première j'ai eu encore un message aujourd'hui sur youtube me demandant est ce que je peux te soutenir autrement qu'en donnant des sous parce que je n'ai pas assez d'argent pour le faire ce que je comprends parfaitement et bien vous pouvez maintenant regarder des vidéos sur tipeee c'est comme utip vous venez sur ma page tipeee j'ai des liens un peu partout évidemment dans la description de mes vidéos et à la fin de mes vidéos généralement je mets un petit un petit bouton cliquable également vous cliquez et vous cliquez ici sur supporter conisky en regardant une vidéo et là vous avez une vidéo généralement c'est des clips musicaux en fait c'est pas des pubs et donc vous écoutez un clip vous regardez un clip et ça peut être sympa et je pense que je gagne quelques quelques cents par 30 secondes consécutives de vue donc c'est très utile si vous pouvez le faire il n'y a aucun souci ça peut remplacer un type tout simplement autre nouvelle également j'ai complètement revu ma page tipeee c'est à dire que j'ai revu les contreparties j'ai revu le texte et j'ai revu les contreparties avec différents paliers à 1 euro 3 euros et jusqu'à 40 euros éventuellement si jamais des gens voudraient le faire de dons par mois ce sont des dons par mois qui vous donnent des contreparties vous pouvez également faire un don unique et là il n'y a pas de contreparties spécialement parce que ici ce sont des contreparties qui durent dans le temps avec différents accès privilégiés notamment au discord à d'autres petits cadeaux que je peux vous faire je vous laisse lire tout ça si ça vous intéresse je vous mets ici pour que vous puissiez lire hop comme ça vous avez vous avez tout ici sur la sur la vidéo voilà j'ai essayé de vraiment creuser ce que je pouvais faire pour vous je peux pas faire beaucoup plus que ça pour l'instant j'ai l'impression et j'espère que ça va vous plaire et vous avez également plus de paliers qu'avant pour pouvoir plus finement décider ce que vous de la manière dont vous contribuez si vous souhaitez donc contribuer financièrement et m'aider à continuer à faire ce que je fais en essayant de plus en plus de professionnaliser la chaîne je comptais pas en parler mais en fait on peut en dire un petit mot je suis toujours très motivé pour la chaîne youtube ya aucun souci avec ça c'est juste que c'est un travail juste de plus en plus énorme ça me prend de plus en plus de temps j'essaie de faire des vidéos mieux j'essaie de il ya beaucoup également de travail de si vous voulez de je veux dire de veille mais ça c'est ça en fait c'est de la veille c'est c'est surveiller ce qui sort comme jeu et c'est de se renseigner pour savoir ce qui est bien tester des jeux pour voir ça vaut la peine de les montrer etc etc donc ça prend beaucoup de temps ça je vous apprends rien évidemment donc j'essaie de professionnaliser la chaîne ça veut pas dire essayez de vous soutirer de l'argent le petit pile et là si jamais vous voulez de vous même donner vous pouvez le faire il ya des gens qui souhaitent le faire et c'est vraiment c'est vraiment chouette j'ai plus de 100 euros par mois avec les types ce qui est déjà vraiment très très bien je vous en remercie pour les tipeurs et et par contre je vais essayer de professionnaliser c'est à dire de trouver d'autres manières de gagner un peu de sous il y aura certainement des sponsors sur la chaîne quand j'arriverai à en avoir des intéressantes j'ai déjà eu plein de propositions enfin plein au moins 7 8 propositions depuis que j'ai commencé la chaîne évidemment au début je n'avais pas donc c'est disons depuis un an ou deux j'ai cette proposition j'ai eu cette proposition sponso qui était pas super méga intéressante donc au niveau des jeux qu'on me demandait de traiter donc j'ai pas j'ai pas fait mais quand il y aura des jeux qui m'intéressent de toute manière là franchement je veux pas pourquoi je le ferais pas et donc on en fera très certainement à l'avenir et j'essaierai de trouver d'autres petits moyens de gagner des sous il ya évidemment la le partenarié avec games planète qu'une planète c'est un revendeur de clés tout à fait officiel français basé en france avec des employés français avec lesquels je suis en contact régulier et voilà c'est des clés officielles qui sont achetés aux développeurs ou aux développeurs ou aux éditeurs plus généralement avec des réductions parfois très très sympa et moi je touche un petit pourcentage dessus ça m'aide vraiment également à tirer un petit peu de sous globalement le gros de mes rentrées si jamais certaines se posent des questions certains se posent des questions c'est quand même les c'est quand même les pubs youtube de toute façon ça qui me rapporte le plus sur la chaîne honnêtement le reste c'est du petit bonus qui peut quand même en se cumulant donner pas mal et me motiver à continuer et à essayer de devenir de plus en plus pro dans mon approche de la chaîne autant que possible après je vais pas me vanter dire que la chaîne est pro on est là vraiment loin de là mais j'essaie d'améliorer les choses petit à petit et j'espère que ça va continuer à vous plaire et pour l'instant ça plaît beaucoup voilà il ya beaucoup de nouveaux abonnés beaucoup de vues sur les séries que je fais donc je suis très content de la manière dont ça se passe et on va continuer sur ce cette lancée là voilà n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de la chaîne en ce moment si vous avez des suggestions je suis toujours à l'écouté des choses à régler je suis à votre écoute également et puis on se retrouve bientôt pour d'autres aventures salut à tous Oh